Mémoire vive, mémoire vive. Ça nous permettra de donner un peu de lisibilité à ce qu'on fait. Et il y a une consultation que vous lancez aujourd'hui jusqu'au 31 mai ? Oui, j'ai lancé à partir de l'automne la réflexion sur ce concept de droit à l'oubli numérique parce qu'on a de plus en plus de questionnements sur la gestion des données personnelles et surtout sur la capacité à aller effacer des données personnelles qu'on aurait éventuellement soi-même compromises. Il y a deux angles d'ailleurs. Il y a ce qui est mis en ligne volontairement par soi ou par d'autres. Et puis, il y a les traces qu'on laisse et qui sont utilisées à des fins de profilage, qui sont monétisées. Et les gens ne sont pas forcément au courant, pas forcément d'accord. Donc, j'ai fait un travail avec tous les professionnels concernés du web. On a commencé à dégager des grandes lignes, des principes, des bonnes pratiques. C'est eux qu'on met aujourd'hui en consultation tout en continuant le travail avec les acteurs du web sur la faisabilité de ces bonnes pratiques. Mais sans attendre, je voudrais avoir l'avis des internautes. C'est aussi une façon de les sensibiliser aux problèmes parce qu'il est certain qu'une des premières solutions, ce sera l'éducation, même s'il y en a d'autres. Je pense par exemple au profilage avec des profils par défaut extrêmement protecteurs des données personnelles. Donc, finalement, des internautes qui seraient protégés par défaut et qui pourraient choisir après de rendre accessible leurs données. Mais ce serait leur choix. On vient d'apprendre que la librairie du Congrès actuellement archive l'ensemble des tweets. C'est-à-dire depuis 2006, toutes les perles qu'on a pu faire sur Twitter sont archivées. Moi, ça m'a un peu choqué d'apprendre ça comme ça. Je trouve qu'un réseau social, bon, bien sûr, il a un gestionnaire. C'est une entreprise. Bon, on a tous compris. Mais il appartient aussi un peu à ses utilisateurs. C'est ses utilisateurs qui le font. On est la richesse des réseaux sociaux de la même manière que les utilisateurs de Facebook ont plus mobilisé à certains moments pour que Facebook ne fasse pas n'importe quoi avec les données personnelles. Je trouve que les utilisateurs de Twitter mériteraient aujourd'hui de se mobiliser et peut-être de dire tout simplement à la direction de Twitter ce genre de choses. On aimerait être informé avant. On pourrait éventuellement en avoir débattu. On aurait pu créer un hashtag pour en parler ensemble. On pourrait envisager un opt-out pour ceux qui n'ont pas envie. Enfin, voilà. La suite de la consultation, qu'est-ce que ce sera ? Vous avez évoqué une charte, je crois. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on se mette d'accord sur les bonnes pratiques, qu'on pourra partager au niveau européen parce qu'on sera plus fort si on porte le projet au niveau européen, qu'on pourra faire adopter par les grandes entreprises, les grands services du net sur lesquels éventuellement on pourra construire une référence si un jour on a besoin de faire un travail législatif. Donc, il y a en même temps un travail de fond sur la conservation des données personnelles et le droit de rectification. Il y a un travail de fond, en fait, sur les principes. On a aujourd'hui un certain nombre de dispositions, de procédures qui sont garanties, notamment par la CNIL. Le problème, c'est que c'est souvent des législations anciennes qui ne sont pas complètement adaptées au monde du numérique aujourd'hui. Ce qu'on veut, c'est savoir quels sont les principes auxquels on tient là-dedans et après réfléchir aux meilleurs moyens de les mettre en œuvre éventuellement aux évolutions nécessaires dans la législation, dans la réglementation ou dans le partage de nos préoccupations avec les prestataires de services du net pour faire en sorte que ces principes soient adoptés. Donc, on est à la fois sur les principes et sur leur mise en œuvre. L'autorégulation de l'éducation ? Il y a une part d'autorégulation de l'éducation. C'est sûr que la photo de vous, nulle, la plus facile à retirer d'Internet, c'est celle que vous n'y avez jamais mise. Donc, il faut réfléchir avant de mettre quelque chose en ligne. Mais il n'y a pas que d'autorégulation. Je trouve que c'est un petit peu facile aussi de la part des sites de ne nous renvoyer que à ça parce que les données personnelles, quand même, ils en vivent. L'éducation, juste pour terminer, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour faire de l'éducation auprès des plus jeunes ? Parce que le meilleur moyen, c'est d'être informé pour choisir. D'abord, moi, je rêve d'un système dans lequel les chartes des conditions d'accès, vous savez, le petit truc où il faut cliquer, c'est écrit en tout petit. Ce ne sera pas en tout petit et on se rend compte qu'on n'a pas cliqué dessus. D'ailleurs, seulement quand ça devient rouge parce qu'on n'a pas réussi à passer à la page suivante. Mais ce sera en gros, ce sera présenté de manière sexy avec éventuellement une vidéo, un serious game, quelque chose en fait qui met en avant le problème, qui mobilise l'internaute sur le sujet. Ça pourrait être une façon de faire de l'éducation. Je pense que l'éducation, ça passe aussi pour les plus jeunes, parce qu'on parle de protection des mineurs aussi, par un partage entre les parents et les enfants de ce que sont les problèmes et de ce que sont les moyens techniques de les contourner. Et là, je pense aux profils internautes sur les réseaux sociaux, à des profils par défaut qui seraient plus protecteurs. Donc, il y a le travail de l'anétique depuis une quinzaine d'années, justement, de travailler sur un code de conduite et toutes ces démarches-là. Est-ce qu'il y a plusieurs initiatives étrangères aussi dont vous vous inspirez dans votre réflexion avec le groupe ? On regarde ce qui se fait à l'étranger et on essaye de partager au niveau européen. Là, on a une réunion des ministres européens sur la stratégie numérique de l'Europe à horizon 2020. Moi, je voudrais qu'on puisse travailler plus sur les questions de société au niveau européen pour avoir des positions communes qui nous rendent plus fortes derrière, qui nous permettent de peser véritablement. Aujourd'hui, sur la plupart des sujets de la société numérique, il n'y a pas de position commune européenne. Il y a des convergences évidentes entre les pays parce qu'on a un peu les mêmes valeurs, mais il n'y a pas de position commune. C'est dommage et on perd une chance d'être fort. Merci Nathalie. Mémoire vive.